Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans deux jours pour une nouvelle émission qui devrait tous vous passionner et que nous avons intitulée « Electricité dans l'air ». Salut Amélie, comment vas-tu ? Pierre, ça va ? Ouais ! Oh, tu m'as l'air inquiet. Non, pas vraiment. Flippé, grave, oui. Après moi, j'ai une émission sur les hybrides, les rechargeables, leurs différents types d'utilisation, les bornes de recharge, un truc, on peut point de tuer, tu vois, mais que je dois vulgariser et j'y connais pas grand-chose, voire pas du tout, je suis carrément dans la mouise. Ah bah là, je te confirme, tu n'y connais pas grand-chose, parce que hybride et hybride rechargeable, c'est un petit peu la même histoire. Si tu veux, je te raconte tout. Figure-toi que la boîte vient de me doter d'un hybride rechargeable. Ils m'ont tout expliqué, je suis incollable. Et en plus, j'adore cette voiture. Ah bah cool, moi j'ai le droit à une trottinette électrique, c'est déclenche. Ah, ça c'est, oui, c'est moche. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir ? Eh bah par exemple, tu dis hybride rechargeable, c'est quoi ? Elle se recharge toute seule, c'est toi qui la branches ? Les deux. En fait, admettons que ta batterie soit vide, au moment du freinage, elle reprend de l'énergie, ce qui te permet de rouler en silence sur de courtes distances, en mode électrique, et alors s'il te plaît, sans émission de CO2. Ouais, mais alors pourquoi rechargeable ? Parce que les ingénieurs automobiles sont des malins et des observateurs. Ils ont remarqué que les trois quarts des conducteurs ne roulaient pas plus de 50 km par jour. Je continue si tu m'offres un café. Bah évidemment, j'aurais dû te le proposer. Charlène, tu peux nous lancer deux cafés, s'il te plaît ? Enfin, pas trop fort, hein. Est-ce que... 50 km. Pas plus de 50 km. Ils ont donc installé une batterie qui permet de faire 55 km. Et tu la recharges tous les combien, ta voiture ? Merci Charlène. Quand je veux, j'arrive au travail, bim, je la recharge. Et le soir, je repars et je peux rouler en électrique jusqu'à la maison. Tu la branches sur une prise spéciale ? Bah alors, une prise domestique suffit, c'est ça qui est génial. Il y en a où ? Chez tes parents, dans ta famille, chez des amis, euh... Il y en a partout ! Donc tu roules tout le temps en électrique ? Eh bah oui mon colonel, pas une seule goutte d'essence. Mais attends, si t'as le temps dans la matinée, je te fais une démo. J'ai rendez-vous avec un de nos annonceurs, viens avec moi. Oh, ça commence à me plaire cette histoire. Et alors attends, ce qui va te plaire encore plus, c'est que pour ne pas que tes petites fesses aient froid, je vais te mettre du chauffage pendant que la voiture est en charge. Tu peux faire ça à distance ? Bien sûr, et t'es comme hiver, un habitacle toujours à 21 degrés. Oh là là, mais c'est vrai qu'il fait bon, c'est cool ! Et c'est pas tout, regarde, t'as aussi la fonction e-save. Bah c'est pas ce truc.